Nouveau Mohamed Orzika, bonjour. Bonjour, M. Mohamed. 77 jours après le coup d'État, qui a renversé le régime Bazoum, les États-Unis d'Amérique reconnaissent enfin que c'est un coup d'État. Pourquoi pendant tout ce temps ? Quelle est votre réaction ? Je vous remercie pour cette importante question. Maintenant, le pourquoi, ça c'est aux Américains de répondre. Pourquoi ils ont choisi d'attendre jusqu'à ce moment pour constater l'évidence et tirer par conséquent les conclusions nées de cette constatation qu'ils sont venus à faire. Mais ce qu'il faut dire, c'est nous en tant que Nigériens, quelle est l'appréciation que nous faisons de tout ça ? Personnellement, j'ai une appréciation très positive de cette attitude des États-Unis qui, quelque part, a été en notre faveur, je veux dire en faveur du Niger, en faveur des événements du 26 juillet, tels qu'ils sont intervenus dans notre pays et qui ont fait qu'au lieu d'avoir plusieurs acteurs contre nous, notamment la France et les États-Unis, on s'est retrouvés uniquement avec la France et la CEDEAO à un moment donné. Donc la France était même perdue parce qu'ils n'avaient pas eu la même lecture en même temps. Et justement, aux États-Unis, lorsqu'ils viennent reconnaître dans un pays qu'il y a coup d'État, ils parlent de leur texte, ils ont l'obligation de tirer certaines conséquences. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas maintenir certains dispositifs dans tout pays où il y a eu coup d'État. Et formellement, ils sont censés, ils sont obligés de tirer certaines conséquences, notamment comme ils ont annoncé la coopération. Et puis maintenant, là, vous savez qu'ils ont une base militaire importante ici chez nous et avec un dispositif qu'ils ont mis qui n'est pas seulement un dispositif de surveillance, qui n'est pas seulement pour sauver notre pays, mais pour sauver le reste du monde à partir du Niger en raison de la position stratégique que notre pays représente du point de vue géostratégique et géopolitique. Et l'intérêt, c'est que le temps que nous avons eu à constater qu'ils ont hésité au niveau des États-Unis, ça nous a permis, nous, de pouvoir gagner du temps et gagner du terrain. Et donc, quelque part, on peut dire que ça a été quelque part quelque chose qui a été totalement en faveur de notre pays. Et au-delà, ça nous a permis même de mieux nous préparer psychologiquement à, comme nous l'avons dit, à réalité notre combat. C'est comment réussir à bouter hors de notre territoire toutes les forces d'occupation, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient. Mais nous avons commencé par dire « notamment françaises ». C'est ça l'expression qu'on a dit. Ça veut dire qu'on commence par la France et certainement on va aller vers les autres. La plus arrogante. Parce que la France est non seulement la plus arrogante, mais la plus unique dans sa démarche. Et vous avez entendu, maintenant, les gens sont en train de se demander, maintenant, comment on va faire. Là, si les Américains aussi s'en vont, il n'y a plus de renseignements, il n'y a plus d'informations qui doivent vous permettre de nous guider. Et je pense que ça, c'est une heureuse de lecture. En réalité, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas besoin de, pour nous renseigner sur ce que nous devons faire. Les renseignements qu'ils donnent sont des renseignements parfois même traités, qui sont souvent de nature à dévier et à biaiser notre vraie information. Et ce qui fait que, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas en train de regretter le départ des États-Unis. Nous considérons que... Pour près, malgré leur présence, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France et les autres partenaires, on n'avait pas eu certaines informations pour éviter les attaques mortuaires. Mais bien sûr. Mais c'est ça que je veux dire. Leur présence n'a pas empêché qu'il y ait ces attaques de terroristes dans nos pays. Ils le connaissent même. Ils connaissent leur position. Et comme je l'ai déjà dit, retenez bien que leur présence, ils sont là pour leur agenda. Pour eux-mêmes. Pour ceux qui constituent leur préoccupation, pas dans le but de venir nous aider. Ils sont là pour leur agenda. Et ça, chacun doit le comprendre. Mais le simple prédé Soufou Mahamadou, pour justifier et expliquer la nécessité, voire le devoir de l'installation des bars étrangers en Niger, avait dit, je cite, sans les militaires français, sans les militaires étrangers, nos soldats ne voient rien, n'entendent rien. Oui, mais ça, c'est une façon à lui de trouver un argumentaire pour justifier l'arrivée des forces qui sont venues s'imposer à eux. Vous le savez, quand l'opération Serval devait commencer en janvier 2013, pratiquement, et au moment où ils ont décidé d'arriver, mais essentiellement arrivés au Niger, il n'y a même pas eu de négociation entre le gouvernement du Niger et la France, entre le chef de l'État du Niger et le chef de l'État français, parce que les discussions qui sont censées être faites entre le chef de l'État du Niger, le président de la République conformant à la constitution, il négocie et ratifie les traités aqua-internationaux, mais lorsque les traités aqua-internationaux concernent la question de la défense, la question financière et bien d'autres, il est tenu de requérir l'autorisation de l'Assemblée nationale. C'est une autorisation formelle de l'Assemblée nationale, auquel cas, il ne pourra pas signer et ratifier cette décision. Or, cela n'a pas été fait. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés en janvier, et il a fallu même le mois de mars, et sur notre insistance, pour que finalement on fasse une sorte de protocole de régularisation, et pour tenir compte maintenant de ce que la France est arrivée, avec ce qu'ils ont appelé la base logistique, et qu'ils ont installée au Niger, pour pouvoir directement intervenir, dans la zone au Mali, dans la zone de Gao, et bien entendu, et le reste du nord, nord du septentrion malien. Alors, donc, c'est pour vous dire que cela a été une forme d'imposition, ça n'a pas été une requête révitable. Et on a tous vu que la présence de ces gens dans l'espace Sahel n'a pas permis au Mali comme au Niger d'empêcher à ce qu'il y ait un développement de terroristes. Au début des années 80, en 2013, quand les jihadistes sont arrivés, vous le savez, je vous ai expliqué, que pour qu'ils arrivent, c'était un coup monté par la France. Ils ont provoqué un coup d'État le 22 mars 2012, à un mois et quelques jours de la fin des élections qui devaient consacrer la fin du mandat de M. ATT. Mais comme il fallait sanctionner ATT pour l'attitude qu'il a observée, la décision qu'il a prise de refuser, lui, de reconnaître, et comment on appelle ça, le CNT libyen, et qui devait se substituer à Kadhafi et à son gouvernement, et pratiquement deux mois avant sa mort, parce que nous, au Niger, on nous a amenés à reconnaître le CNT le 20 août, c'est-à-dire deux mois, jour pour jour, avant que Kadhafi ne soit pratiquement rattrapé, et puis assassiné le 20 octobre 2011. Donc, mais comme la France a fabriqué le MNLA, le MNLA devait être le boulet au pied de la République malienne, et pour pouvoir revendiquer la République indépendante de la Zawad, et que eux, ils les ont promis, et cela au niveau de Sarkozy. Donc, maintenant, la solution, c'est que comme ATT n'a pas obéi à ce qu'ils ont donné comme instruction, ils ont décidé de l'humilier avant la fin de ce mandat. Et ils ont fait le coup d'État, où on a pratiquement pris M. Sanogo comme ça, on l'a amené pour dire que c'est lui le président qui a fait le coup d'État. Alors que c'est la France qui a organisé tout à travers la DGSE, et puis bon, on a placé M. Sanogo. Et puis après, de l'autre côté, maintenant, comme on a déstabilisé le gouvernement malien, et on a déstabli le régime, ça a facilité le mouvement rapide des jeunes du MNLA, et le mouvement des jeunes du MNLA qui sont venus faire jonction avec les jeunes de Ansardine, et puis plus tard, les jeunes de Moujao, et comme ça, en quelques 72 heures et 96 heures, ils ont occupé pratiquement les deux tiers du territoire. Eux qui, pendant des mois, ils n'ont pas pu bouger des Tessalides pour descendre. Donc c'est la France qui l'a organisée. Et maintenant, c'est qu'il faut que chacun retienne. Ces forces-là n'étaient pas venues. L'opération Serval n'était pas destinée, en fait, en réalité, à sauver le Mali. Je vous explique clairement ce qui a été fait. Au moment où ils se sont sentis prêts, à organiser l'opération Serval, avec leur intention cachée de faire venir des troupes, pratiquement sur le territoire malien, ils ont provoqué la manœuvre qui faisait semblant de dire qu'on allait à Kona, à travers leur aile des terroristes de Moujao. Il y a des jeunes de la DGSE. Le Moujao a été fabriqué par la France. Les jeunes de Ansardine ont des collisions avec la France. Donc, en réalité, ce sont des terroristes qui sont soit des terroristes jihadistes, mais qui sont en intelligence parfaite avec la DGSE française. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait la manœuvre, pour pouvoir dire, « Attention, voilà, ils sont en train d'aller à Kona, et s'ils quittent Kona, ils vont arriver à Bamako, et après Bamako, ils vont chercher à venir à Néamé et à Ouagadougou. » Voilà ce que les gens ont vendu comme information à l'époque. Ce qui était fou, c'était juste une manœuvre. Imaginez quelque chose qu'ils ont prévu. On dit que c'est ça. Maintenant, le lundi, on fait écrire à Diakonda une lettre pour demander l'intervention de la France. Et le mercredi, déjà, la France donne la réponse. Physiquement, elle est là, avec ses troupes. Et le jeudi, ils sont arrivés au Niger. Ils sont arrivés à l'aéroport de Néamé, et une partie est arrivée déjà. Les autres troupes ont commencé à descendre sur le territoire malais. À leur canton normal, ça devait prendre des mois. Mais déjà, on se souvient tous que quand il y a eu les événements, au départ, il était question que la CEDEAO, qu'on organise l'aménagement, qu'on organise une sorte de force internationale pour aider le Mali. Et la France a tout découragé. Elle avait dit que ce n'était pas possible, qu'il faut attendre... On était en janvier, mais elle dit que pour que cela puisse se faire, il faut espérer ça peut-être vers le mois de septembre. On était au mois de mars à l'époque, et au mars 2012, et ils parlaient du mois de septembre. Mais quand ils ont fini par être prêts, en 2013, donc ils ont tout organisé, parce que c'est de 2012, la date du coup d'État, c'est le 22 mars 2012. Ensuite, maintenant, ils ont fait tout le reste. Ça a traîné les djihadistes. Là, on réussit, comme ils le disent. Encore que moi, je ne les appelle pas djihadistes. Moi, je les appelle terroristes, parce que djihadistes, c'est une expression normalement positive pour les musulmans. Mais comme ils veulent nuire à l'islam, ils utilisent l'expression quand il s'agit de terroristes bandits qui tuent gratuitement des musulmans. Voilà. Pour revenir aux États-Unis, tu reconnais enfin que c'est un coup d'État au Niger, avec comme conséquence la suspension de certains êtres et le maintien d'autres, notamment humanitaires. Est-ce pour défendre la démocratie ou défendre leurs propres intérêts comme d'habitude ? Écoutez, ils ont été certainement, ils sont revenus à l'évidence qu'aujourd'hui, avec le départ engagé de la France, c'est-à-dire que la France a baissé ce qu'il y a. Elle a fini par se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer. Et donc, nous, on peut dire, ils ont joué positivement à notre faveur. Leur attitude a été très positive par rapport à l'enracinement de l'initiative du Vincimas que j'ai dit bien le peuple nigérien, bien qu'il n'en était pas l'initiateur, il n'en était pas le demandeur, et il était devenu le saprofit de ces événements du Vincis et l'a opportunement saisi ces événements du Vincis pour en faire désormais une base de déclenchement de sa lutte citoyenne à renforcer. Déjà, nous étions en train de lutter avec le régime précédent. Nous avons essayé d'attirer son attention sur la nécessité de bouter hors de notre territoire et, comment on appelle ça, ces forces d'occupation. Mais vous avez vu, M. le Président, Abazou, avait, pour justifier leur présence, leur arrivée massive sur le territoire nigérien, il dit que les terroristes sont plus forts que nos armées et qu'il faut absolument... Et non seulement ils sont plus forts, comme il l'a dit, mais il dit qu'ils sont encore plus aguerris que notre armée. Et donc, par conséquent, il faut des forces d'appui, c'est-à-dire des forces étrangères, qu'ils voulaient justifier dans la maison où elles étaient déjà là. Est-ce que vous savez que quand ils ont décidé d'arriver au Niger, mais il n'y avait aucun papier qui était signé entre le Niger et la France ? Est-ce que le Niger a pris que les militaires sont... Mais bien sûr qu'ils étaient déjà en train de venir, alors que personne ne... Maintenant qu'ils ont fait leur manœuvre, où on a amené la DPG à l'Assemblée, on a essayé de toucher la DPG pour considérer qu'on pouvait autoriser le gouvernement à discuter des choses comme ça. Mais le gouvernement, la Constitution n'a pas parlé de gouvernement. La Constitution a... Elle a toujours estimé qu'elle appartient au chef de l'État d'être celui qui est l'agent causal et qui peut engager une procédure pour la... Je veux dire, pour l'élaboration d'un accord avec un traité ou accord international de quelque nature qu'il soit, surtout en matière de défense et en matière financière. Là, on a fait des obligations à l'article 169. Pour dire que le président de la République doit obligatoirement saisir l'Assemblée nationale au fin d'obtenir son autorisation avant d'aller ratifier ce qu'ils ont discuté. Donc, voilà la situation comme elle se présente. Ça n'a pas été fait comme ça au Niger. Maintenant, nous avons tous dit qu'il fallait que ces gens l'appartent. Maintenant, par la suite, avec les militaires, lorsqu'il y a eu les événements du 26, les éléments du 26, la chose la plus importante qu'il faut que chacun retienne, c'est qu'avec les événements du 26 juillet 2023, les militaires ont révélé à travers leur déclaration que le président de l'époque, M. Bassou, a été pris en flagrant délit de trahison nationale. C'est ça qu'il faut que les gens retiennent. Et le coup d'État est surtout un coup d'État qui est né de ce que les militaires ont cherché à le dussiader et il a refusé de se laisser dussiader de vouloir libérer les terroristes qui sont ses alliés. Voilà. Qui sont ses alliés, comme il l'a dit lui-même. Les terroristes alliés à l'État. Oui, mais c'est celui qui a dit. Ce sont ses alliés, ce sont ses alliés. C'est ça qu'il leur a donné comme réponse pour ne pas accepter d'obtempérer à ce qu'ils voulaient faire. Et ensuite, on a fini par savoir plus tard encore avec la déclaration de Macron que M. Bassou est un véritable agent de service manipulé par la DGSE française avec la vocation de jouer le rôle en faveur de la France. Comme il l'a dit clairement, c'est leur partenaire. Il est en train de faire un très bon travail au Niger pour les permettre d'atteindre leur objectif à eux. Et que voilà, maintenant, on lui fait un coup d'État. Et que celui qui lui fait le coup d'État, c'est celui qui est de sa garde présidentielle. Mais c'est tout à fait logique. Si eux, en tant que militaires nigériens, qui ne sont formés pas pour la loyauté à des individus, mais la loyauté à la nation qui les a formés, ils ont été formés par le peuple. C'est par l'argent public. Ils sont des militaires de la nation nigérienne. Ils ne sont pas les militaires du président en exercice. Non, ils sont des militaires de la République. Et comme ils ont eu à se rendre compte qu'il y a des choses gravissimes qui sont en train d'être posées comme actes par le président de la République, il n'y a pas un meilleur témoin qu'eux. Je vous dis que voilà des gens qui vivent avec lui matin et soir, qui voient qui rentre, qui sort de chez lui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est eux qui sont témoins de ces fréquentations. C'est ce que vivent leurs frères d'armes sur le terrain. Et c'est que leurs frères d'armes vivent sur le terrain et ce que les populations aussi vivent sur le terrain parce qu'ils écoutent, ils ont des affres, des actes posés par ces terroristes dans le pays. Lui-même, le président Chani, dans son propre village, ces gens-là sont venus pour exiger de lui et de ses parents des rançons par rapport à leurs animaux qu'ils sont venus apprendre. Donc, il ne sait même pas, on l'a dit, on l'a dit. Il y en a une victime. Il y en a une victime de ces gens-là. Donc, il n'y a pas un meilleur témoin que lui. Donc, voilà pourquoi moi, personnellement, je le comprends et je félicite l'initiative qu'ils ont eue d'arrêter cette machine-là, dangereuse, qui était en train de se poser contre nous. Et c'est ça que chacun doit comprendre. En ayant eu l'idée, en ayant développé cette initiative-là, il était quand même d'accord, comme on l'a dit, et je l'avais déjà dit, qu'il faut inscrire ce qui est arrivé le 26 dans la série des coups d'État qu'on appelle révolution de palais. C'est des gens qui vivent ensemble, qui sont ensemble, qui travaillent ensemble. Et à un moment donné, devant l'évidence, il y a une incompréhension qui naît subitement. Et cela fait naître donc une discordance, une divergence qui peut conduire à ce qui est arrivé le 26. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun doit se dire qu'il faut apprécier les choses sous cet angle-là. J'ai écouté certains qui racontent leur vie en disant que non, non, c'est parce qu'il y a un problème personnel à ce niveau, et c'est parce qu'il devait être envoyé à la retraite. Mais ça, c'est des mots. Parce que ça, j'ai écouté l'oligarchie française avec leurs médias mensonges. C'est ces aspects-là qu'ils essaient de développer pour discréditer l'initiative qui est là avec les arguments qu'ils la défendent. Est-ce que les gens ont démenti ce que lui, il a été amené à dire ? Est-ce que lui-même, il reconnaît avoir effectivement dit qu'il a libéré les terroristes ? Est-ce qu'il reconnaît... Il y a même des vidéos sur ça. Est-ce qu'il reconnaît lui-même qu'il a posé des actes qui sont de nature à trahir ? Le président de la République, la Constitution disait que le président de la République est chef de l'État. Et il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale, du respect de la Constitution et de l'unité nationale. Mais comment quelqu'un qui est garant de la souveraineté nationale va trouver des mots pour banaliser la souveraineté quand le peuple revendique qu'il soit souverain ? Quand le peuple revendique l'affirmation de sa souveraineté, il vient et fait ce qu'il a fait à la conférence des cadres où il est venu dire aux gens qui sont dans la mesure où même leur salaire, les budgés, les routes sont financées par l'extérieur, de quelle souveraineté on peut parler ? Lui qui est le garant, c'est lui qui est censé être le garant au-devant de la communauté internationale pour défendre la dignité de notre peuple. Mais il a voulu banaliser ça, comme il l'a déjà fait pour les matières premières. Vous l'aurez tous entendu, il dit que la France n'a aucun intérêt dans notre pays, que l'uranium c'est un mythe. Il sait que la France achète ça par charité pour nous faire plaisir alors qu'elle n'en a pas besoin. Mais ça, c'est des choses choquantes. Moi, personnellement, s'il y a des choses qui m'ont choqué dans son attitude, il n'y a que ça. Personnellement, l'histoire est là. Le 13 janvier 2022, nous avons été reçus en tant qu'acteurs de la société civile à la présidence. On a fait 4 heures et quelques minutes d'horloge en train de discuter avec lui sur plusieurs sujets, y compris le sujet de la lutte contre l'impunité. Il a avoué son incapacité à vouloir lutter contre l'impunité. On a indexé des sujets qu'il a refusés. Rappelez-vous sur le campus de l'université quand il a été invité, lorsque les étudiants ont posé le problème de la MDN, du ministère de la Défense, il est venu apprendre le pas. Il a pris le côté de ses amis. Et il a considéré que ce sont ses amis-là qu'il doit défendre. Et il a décidé de dire que le monsieur, le ministre, monsieur Katambe, n'a pas dit la vérité, qu'il était en train de dire ce qui n'était pas vrai. Et c'était pour l'appeler le lendemain vers 7h du matin pour lui dire, monsieur Katambe, je suis désolé, j'étais obligé de dire devant les étudiants que vous avez menti, mais je suis bousculé, vous m'excusez. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ici, nous, moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt personnel à dire ce qui n'est pas vrai et ce qui n'a pas été fait ou dit. Mais je rends les chances pour que chacun se rappelle, pour celui qui a oublié, pour comprendre que ce qui est arrivé ici, c'est important pour tous les restes des autres Négéens. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'autres problèmes qui étaient là dans la gestion depuis 2011 jusqu'à 2023 aujourd'hui. Et donc les deux mandats, ils se foutent comme le premier mandat de Bazin. Mais qu'il y ait d'autres problèmes, qu'il y ait eu des difficultés, des situations qu'on a vécues qui ont peut-être choqué les gens, mais les gens doivent être à mesure de faire la part des choses, de comprendre. Par exemple, quand les gens... Je vais vous montrer un exemple. Les gens qui, chaque fois, ils s'en prennent à M. le Président Chani pour essayer de le... Vous l'avez déjà dit. Quelqu'un a été venu le vendredi 28 juillet 2023, comme président du CNSP et chef de l'État. Il a donné deux raisons et c'est celles qui l'ont conduit à faire le coup de temps. C'est ça. La première raison est sécurité. La deuxième raison est une gouvernance, une malgouvernance économique et sociale. Voilà. Et personne en Isère ne peut démantir. Mais donc les données sont là. Maintenant, quand devant ça, c'est ça que je veux dire, devant une situation pareille, il n'y a pas quelque chose que les gens peuvent vous démentir. Maintenant que c'est arrivé comme ça, nous devons tous, nous, en tant que citoyens, nous laisser pénétrer de la conviction que ce que nous voulons faire là a besoin d'un temps. Ce que nous voulons faire là pour pouvoir créer les conditions, comme il l'a annoncé dans son discours, de la vraie réfrontation de la République qui doit tirer les leçons de la malgouvernance passée, des mauvaises pratiques observées, des mauvais comportements des uns et des autres dans ce pays qui n'est pas normal, qui ne s'y est pas. On ne peut pas construire une République fraternelle, comme nous l'avons dit, notre devise, c'est la fraternité, le travail et le progrès. Et dans la haine, lorsque les gens vont développer un esprit de haine et dans une démarche totalement haineuse, ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible. Voilà pourquoi nous, dans notre rôle d'observateur, avertir la scène politique et qu'ils soient capables de faire les analyses des données que nous avons en face et devant n'importe qui, on peut brandir ces arguments-là. Nous entendons les gens qui ont oublié qui ils étaient ou qu'est-ce qu'ils ont fait et qui aujourd'hui veulent apparaître comme des innocents et considèrent que c'est une opportunité qu'ils ont pour maintenant, comment on appelle ça, retrouver une nouvelle virginité pour tromper encore le peuple. Ça ne marchera pas. Personne ne va accepter, le peuple nigérien ne va jamais accepter de se laisser tromper par les uns et les autres dans leurs mauvaises attitudes. Le peuple, le travail qui a été fait, le peuple est suffisamment averti, suffisamment vigilant, suffisamment concentré. Et ce qui explique aujourd'hui, quand il a constaté qu'il y avait besoin pour soutenir l'événement du 26, il fallait qu'il montre la stoïcité, la mobilisation, l'engagement, la détermination, la témérité pour rester pendant des jours et des jours de nus comme des jours debout en train de scander l'affirmation de la souveraineté, la volonté d'assumer notre souveraineté, la volonté de voir notre pays débarrasser de toutes les forces et d'occupations dont on n'en a pas besoin. En réalité, on dit qu'ils sont là pour nous former, mais ils nous forment dans quel... Tout le monde, ça c'est même un débat, dépassé, tout le monde a compris. Vous avez commencé à parler de cet autre partenaire, la France, dont ces soldats ont commencé à se retirer. On peut dire, enfin, mais malheureusement, 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 il y a des Nigériens toujours, je ne sais pas comment les qualifier, mais que je peux juste qualifier d'ennemis internes, qui veulent manipuler des esprits faibles pour s'attaquer, pour s'en prendre à ces soldats qui sont en train de... pour donner l'occasion à nos rêver de la France, pour s'en prendre militairement, attaquer militairement le Niger. Alors, quel message a l'endroit des Nigériens pour éviter ce genre de dérive ? Je pense que l'ensemble de nos compatriotes, en ville comme en campagne, et à de l'intérieur comme de la diaspora, doit faire preuve du sens aigu de la responsabilité citoyenne. Et de comprendre que nous sommes dans un exercice où Dieu a fait que nous sommes vainqueurs. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a réussi à gagner toutes ces batailles-là. Tous les gens qui se sont élevés pour s'affirmer comme étant nos ennemis, avec la hale de vouloir s'en prendre à notre peuple, à notre pays, petit à petit, les choses ont fini par se tasser. Les gens ont eu le temps de voir. Donc, nous n'avons pas besoin de la violence. On l'a toujours dit, notre démarche est non-violente. En matière de démocratie citoyenne, le citoyen doit faire preuve de détermination et de vigilance et il doit éviter la violence à toute épreuve. On n'a pas besoin de perdre la provocation. Les gens-là, ils n'ont qu'à venir quand ils passent même. Si les gens veulent, ils peuvent tourner leur dos pour ne même pas les voir. Et jusqu'à ce qu'ils soient dans la position de sortir de notre territoire. Sans que nous, on soit venus à les provoquer, on n'a pas besoin d'une provocation. Déjà, l'ambassadeur, il avait dit qu'il ne partait pas. La démarche qu'on a utilisée, la contrainte à partir parce qu'à un moment donné, il n'a rien à manger même dans son truc. Eux aussi, les militaires... de la Milizade, le lendemain, 4 septembre dernier, dans sa première conférence de presse, avait dit nous, nous respectons les règles, on ne va pas s'empendre à l'ambassade. C'est inincrable. Mais au moins, le reste du territoire, c'est-à-dire qu'il est à la frontière de leur ambassade. C'est le territoire nigérien. Donc là-bas, c'est la France et le reste, c'est le Niger. Donc on a mis ce qu'on a appelé la police des frontières qui regarde qui rentre et qui sort de leur ambassade. Donc, et ça, on l'a fait. Et Dieu merci, les choses se sont bien passées. Maintenant, nous pensons que d'ici jusqu'au mois de décembre, jusqu'à ce que le dernier peloton de cette armée française qui est arrivée s'imposer à nous, vous l'avez vu, on a tous découvert qu'il n'y a jamais eu la vérité entre eux et nous. Ils ne nous ont jamais dit qui ils sont et à combien ils sont. Sur le terrain, on constate quand ils disent qu'ils sont 20, on découvre qu'ils sont 40. Quand ils disent qu'ils sont 50, on découvre qu'ils sont 70. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez bien vu, la dernière fois, on a écouté le général ministre de l'Intérieur qui a dit qu'en réalité, de 1 500 dont on parle, c'est plus que ça. entre 3 000 et 3 500. Parce qu'en réalité, c'est tous ceux qui ont quitté le Bamako, des 5 000 qu'ils étaient, qui sont une partie simplement et partie ailleurs, mais tout le reste est arrivé au Niger et ils étaient peut-être dans la recherche de la voie pour continuer ailleurs. Dans tous les cas, ils étaient sur le territoire du Niger. Et c'est dans ces circonstances-là que le président Bazun avait parlé pour justifier leur présence et considérer que, étant entendu que notre armée n'est pas aussi forte et n'est pas aussi aguerrie pour faire face aux terroristes sur des motos, alors il faut qu'il y ait la France avec ces milliers d'hommes qui sont là et avec leur armada et tout, qui n'a jamais empêché qu'on agresse nos villages, qu'on agresse nos villes, qu'on agresse nos compagnies, qu'on agresse nos compatriotes et qu'on a compté par milliers qui sont venus à mourir. Ce qui choquait et vraiment étonné les gens, comment comprendre que des gens à moto puissent être plus forts entre guillemets que ceux qui ont des chars, des avions, des drones qui sont formés de doux... Comment comprendre ça ? Mais ce n'est pas qu'ils sont plus forts véritablement. Je viens d'y entre guillemets. Ce n'est pas qu'ils sont plus forts. Mais comme à l'époque, si quelqu'un recoupe les interventions de M. Bazun, à un moment donné où il n'y avait pas ce falloir, quand il était lui-même convaincu qu'on n'avait pas besoin des forces au sol, on n'a besoin que des appuis matériels. Il l'a dit au Niger, il l'a dit en Allemagne, il l'a dit partout. Maintenant, quand il est venu se retrouver imposé à l'idée qu'il faut accepter que les gens reviennent au Niger, c'est en ce moment-là qu'il était en train de construire ses arguments tirés par les cheveux et qu'il avait des difficultés pour défendre ça. Sinon, à son arrivée... Quand il est parti en Allemagne, la première déclaration qu'il a faite, c'était de dire... Même devant Macron, il avait dit l'objectif n'est pas qu'ils aient en fait plus des hommes sur le sol, on compte sur nos armées. Mais on a besoin des appuis matériels, on a besoin de l'encadrement, on a besoin des renseignements, on a besoin du matériel. De la logistique. Mais c'est ça. Mais maintenant, après, il faut justifier pourquoi il faut que le peuple nigérien cautionne que les troupes et de l'opération Berkane, chassées du Mali, par le gouvernement malien, par le peuple malien, qu'on puisse les reverser dans l'autre pays qu'on veut transformer en pays poubelle, ce qui est proprement inacceptable et inadmissible. Et ce sont des arguments comme ça, là, qui ont en réalité déterminé et M. Koum Chani qui devant ceux qu'il connaît. Parce que les gens, ils font des erreurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, après avoir écouté M. Chani, encore un peu plus tard, après, avec ces deux interventions en Germain et en Haussat, les gens ont eu le temps de se rendre compte que ce n'est pas en réalité ceux qui croient que c'est un simple militaire avec une arme à la main qui attend les ordres pour tirer. Mais c'est quelqu'un qui a bien quelque chose dans la tête, avec une conscience des enjeux et une ambition pour le pays et comme tout citoyen doit pouvoir nourrir et se laisser choquer lorsque son pays est mal géré, est mal traité et insulté par des gens qui nous traitent de dernier du monde alors qu'on a tout pour ne pas être dernier. Que Dieu bénisse Chani et ses frères d'armes. Chani qui continue sa politique de souveraineté, sa jalousie pour la santé du Niger en prenant une décision, le sain esprit et le gouvernement, en donnant 112 heures à l'amnistie des Etats-Unis, pas des Etats-Unis, des Nations Unies au-delà, au vu de ces jeux troubles à l'ONU, en Arabie Saoudite et tout récemment en Allemagne ou en Sécalpé. N'est-ce pas une chose à saluer ? Mais c'est clair qu'il faut que nous tous nous apprenons à nous féliciter de ceux qui sont en train de se poser comme actes. Déjà à la première rencontre du CNSP avec les citoyens, les premières préoccupations rappelées, on savait qu'ils le savent. Dans la mesure où ils sont au Niger, ils écoutent tout ce qui se dit, tout ce qui se pense, tout ce qui se dit des populations, les gens, ils savent. Pire, ils sont les plus préoccupés que nous parce que c'est eux qui sont des militaires et on dit qu'on a amené des forces co-épouses ou concurrentes ou soutien, mais qu'ils sont au-delà d'être des forces de soutien ou d'appui, ils sont devenus des forces concurrentes, des forces et des forces nuisibles à eux. Et donc, ils sont plus concernés même par la situation que nous. Nous avons dit qu'il faut qu'on soit dans la posture de rendre l'honneur à notre peuple et à notre pays en considérant que nous devons affirmer notre souveraineté et notre indépendance sur nos choix de nos partenaires de coopération, sur le choix de nos politiques publiques et dans tout ce que nous devons travailler à enjouir du point de vue de ce que la souveraineté, l'affirmation de la souveraineté nous permet. Maintenant, tout de suite, le CNSP a accepté de dénoncer les accords, notamment les accords de défense. Il n'y a pas que les accords de défense, il y a bien les autres accords sur lesquels on doit continuer à faire pression pour qu'on puisse les bouter, notamment en matière monétaire. Nous devons carrément trouver les moyens de nous soustraire. de ce que nous connaissons désormais, que c'est un complot, c'est une manœuvre et on a vu la France utiliser abusivement cette posture-là pour donner de l'argent qu'elle fabrique elle-même pour donner aux terroristes dans la zone. Et c'est avec ça qu'elle achète les gens du CFA. Du CFA craquant, c'est avec ça que la France fait. Elle fabrique, elle vient, elle donne. Et donc, ça veut dire qu'elle développe de manière manipulée. Si ce n'est pas elle qui fabriqueait l'argent, comment elle allait fabriquer du CFA et venir donner aux gens. Mais si, donc c'est pour ça que nous avons dit qu'on doit aller vite. Surtout que le Franc CFA, depuis 2020, il a fini. Depuis 2020, il est censé ne plus être... Après 75 ans, de 1945 à 2020, c'était fini. Ça n'a pas été... Aucun de nos chefs d'État n'a pris sur lui la responsabilité de constater ça, de faire constater ça et de dénoncer ça. Et c'est ça que les Ouattara, au lieu de faire ça, les Ouattara font la danse du ventre avec sa couche toujours sur les fesses. Donc, il crée la situation de ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Donc, le CNSP, il faut reconnaître que le CNSP a accepté d'épouser le vœu du peuple. Et le peuple a soutenu ça parce qu'il a dit que ce n'est pas sa demande, c'est sa demande. Ce n'est pas la demande du CNSP. C'est le peuple même qui demande de chasser. Donc, le CNSP, aujourd'hui, il ne fait que subir, comme l'a dit lui-même Zeshiani, beaucoup d'aspects, ils vont écouter le peuple. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on va écouter le peuple que certains énergumènes dans ce fameux peuple-là se mettent à croire qu'ils ont le prérogatif de donner des injonctions, des instructions, des menaces que nous entendons souvent les gens faire. Des recommandations mais on n'impose pas à quelqu'un. Mais que l'on soit là à attirer l'attention des gens sur la meilleure attitude à obtenir, la meilleure attitude à observer, le meilleur comportement à observer. Là, en ce moment, ils verront. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qui les avez décidés d'aller faire ce qu'ils ont fait le 26. Avant le 26, les gens là qui font ces agitations, ils étaient où ? Ils ont pu faire quoi ? Avant le 26, ils ont pu faire quoi ? Maintenant, ils croient que les choses sont là, faciles. Maintenant, vous entendez certains opportunistes, bien entendu, qui viennent sortir faire des discours. Et comme ils ont leur haine vis-à-vis de certaines personnes, toi qui demandes la libération des autres, tu estimes qu'il faut libérer des gens. Et de l'autre côté, tu dis qu'il faut arrêter d'autres. Si vous avez suivi le président Chani quand il a reçu la diaspora togolaise, il est venu faire un don de 101 millions. Alors, félicitations. Félicitations. Le président Chani a dit que ce n'est pas lui la justice. Il y a des gens qui sont censés animer la justice. Il est en train d'entendre, mais il faut que les gens comprennent. Il y a des procédures. Nous sommes dans un état. Ça, c'est la parenthèse. On sera incomplet dans cet entretien, même si on l'avait déjà fait à l'avant-dernier entretien, sans parler de ces commerçants verrures. Ils sont en train de vouloir affamer l'Université. Comme s'ils soient en train d'appuyer la CEDEAO et la France. Alors, quel message à ces commerçants pour que prennent conscience ? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils continuent dans ce sens. Bien, pour aller vite, je vais dire la chose suivante par rapport au premier parti. C'est très important que les gens retiennent. Ce qui est arrivé dans notre pays, le 26, ce n'est pas parce qu'il y a eu coup d'État que les lois de la République cessent d'être fonctionnent. Dans l'organisme qui a été adopté le 2 septembre, le 2 août, pardon, on a bien clairement dit que les lois de la République, en dehors de la constitution qui est suspendue, mais les lois fonctionnent. Les institutions fonctionnent. La justice doit fonctionner. Ce n'est pas... Si vous vous estimez qu'il y a eu une justice, comment quelqu'un qui est juste et qui pense qu'il lutte pour la justice, il lutte contre les injustices, il va vouloir demander à ceux que, en même temps qu'il dénonce une certaine injustice, il va plaider pour une autre injustice à faire en dehors de manière extrajudiciaire. Mais il faut que les gens soient logiques avec eux-mêmes. Nous, nous travaillons en tant que citoyens, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'acteurs de la société civile, la vraie. La vraie. Oui, la vraie. Parce qu'il y a des... Pas la société civile. Non, il y a... Ça profite de la société civile et qui sont là, qu'on connaît. On se connaît, dans ce pays. C'est très clair, on se connaît. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui s'enrober d'une casquette de la société civile avec... En même temps, la nuit, on est politique, on est dans un jeu trouble. Le jour... Le sol... 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 C'est ce que vous avez vu depuis qu'on a décidé, qu'on a suspendu les activités des partis politiques. Mais on a dit qu'on a suspendu les activités des partis politiques. Dès lors que c'est ça... Donc, pour celui qui agit ou répondra au nom de la société... Au nom des partis politiques, ne peut pas avoir droit au chapitre parce qu'au nom des partis, non. Mais en tant que citoyen, oui, tu peux donner ton point de vue. Mais tu ne peux pas considérer que... Parce que la société civile n'a pas été dissoute, toi, tu es un acteur politique, tu veux avoir la parole, tu prends la parole, tu t'en prends à la société civile, tu t'en prends aux leaders religieux qui ont passé des nuits blanches en train de faire des prières, implorer Dieu pour que les choses soient maîtrisées. Et que tu considères que non, 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 maintenant, comme toi, tu n'as pas voix au chapitre parce qu'on a suspendu les partis politiques. Et tu considères qu'il est facile pour toi de venir t'en prendre aux gens et de raconter de n'importe quoi tel que nous avons entendu certaines personnes. et... Donc, maintenant, pour revenir sur la question des opérateurs économiques, de tous les commerçants qui ont des attitudes, nous devons tous comprendre que nous sommes dans un pays face à une épreuve. Et cette épreuve-là, nous devons l'aborder frontalement et stoïquement pour que nous puissions être capables de renforcer notre solidarité et notre fraternité et pouvoir faire face à cette épreuve. Il faut qu'on soit plus résilient et que les gens qui pensent que c'est une opportunité à profiter pour augmenter les prix des produits, surtout ceux qui avaient ça en magasin et qu'un stock, c'est-à-dire qui n'a jamais été frappé par quoi que ce soit, il commence, le fait qu'on a dit, il y aura, ça annonce une pénurie parce qu'il n'y aura pas de nouvelles arrivages, les gens décident de changer de prix et vendent la base des étiquettes, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer, arrêter. Et puis, je pense que des initiatives sont en train de se développer dans ce sens. Il y a des choses qui sont en train de se passer, les comportements sont en train de s'améliorer et les échanges ont pu être faits depuis la mission du ministre du Commerce avec certains camarades même de la société civile qui ont pu faire le point de ce qui se passe dans certains magasins. Donc, j'ai pu, j'ai cru comprendre qu'il y a des choses, surtout que le gouvernement a insisté en collaboration avec le gouvernement burkinawé de trouver les voies d'action pour faciliter et l'arrivée en masse de nos voitures qui étaient bloquées. 4 millions de camions. Voilà. Donc, je pense que avec ça, on peut fonder l'espoir que les choses vont aller dans le sens de 100 millions. Maintenant, s'il y a, malgré tout, il y a des velléités qui résistent et comme l'a dit le président du CNSP, il connaît. Donc, la loi, c'est la loi. On ne peut pas laisser les gens abuser des populations et renchérir les produits de manière abusive ou créer la peunerie pour être dans la position de faire souffrir les peuples comme si on voulait contribuer à atteindre l'objectif recherché par les gens de la Cediao, les gens comme Ouattara et les Talons et autres qui pensent qu'ils doivent par ces achetements-là créer les conditions pour révolter les peuples et renverser la vapeur et amener le peuple à s'opposer aux militaires et à considérer que c'est les militaires qui sont responsables de quoi que ce soit. Les militaires ne sont responsables de rien du tout. C'est une situation que nous avons souhaitée, c'est une situation que nous avons attendue de longue date. Aujourd'hui, elle est arrivée, notre peuple doit l'assumer en toute responsabilité et que les uns comme les autres doivent accepter aussi de s'autodiscipliner et éviter des attitudes qui sont de nature à opposer les Nigériens, à créer les conditions de la division entre nous. C'est dans l'unité, dans l'union que nous serons plus forts. Ensemble, on sera plus forts et unis, on sera plus capables de faire beaucoup de choses. Donc, c'est voilà pourquoi nous invitons les uns comme les autres à considérer que la boussaine n'a pas besoin de la boussaine. Merci. Voilà.